Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Jugé pour 56 viols, tentatives de viol et agression sexuelle, Dino Scala, 61 ans, a été reconnu coupable dans 54 de ses 56 affaires. Verdict de la Cour d'Assise du Nord a doué le 1er juillet qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des deux tiers. Quand il a été arrêté et quand il a avoué en 2018, ses amis ont eu du mal à y croire, Dino Scala donnait l'apparence d'un homme sans histoire, sympathique et jovial. Codesources résume aujourd'hui les trois semaines de son procès avec Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle a suivi cette audience. Louise Colcombé, cette affaire commence comme un cold case, une affaire non élucidée dans le département du Nord, près de la frontière avec la Belgique, dans plusieurs communes, autour de la rivière de la Sambre. Un violeur en série sévit depuis des dizaines d'années. Les policiers sont à la recherche d'un homme qui agit au petit matin, souvent quand il fait nuit, et qui agresse des femmes en leur serrant le cou avec un foulard, avec les mains, et qui le plus souvent, en fait, soit les viols ou en tout cas leur touchent la poitrine. C'est un homme qui prend beaucoup de précautions puisqu'il les agresse par derrière. Certaines tombent dans les vapes, d'ailleurs. Elles sont aussi face contre terre, souvent, donc elles ne le voient pas. Il disparaît aussi vite qu'il est apparu. On a comme ça des dizaines de plaintes qui vont être déposées dans les commissariats de la région sans qu'on arrive du tout à avoir le moindre indice sur cet homme, même si, au fil des années, avec les progrès scientifiques, il va y avoir un ADN qui va être prélevé à plusieurs reprises et rentré dans la base, mais le propriétaire de cet ADN est alors inconnu. Après une pause de 6 ans, pause surprenante dans cette série criminelle entre 2012 et 2018, le violeur de la Sambre frappe à nouveau le 5 février 2018 en Belgique, à Herculine. Sa nouvelle victime est une adolescente. C'est une jeune lycéenne qui, en fait, vit en France, mais va au lycée de l'autre côté de la frontière. Ce matin-là, elle prend un raccourci pour arriver, prendre son bus scolaire à la gare d'Herculine. Et donc, elle longe les voies ferrées. On est au petit matin, vraiment, il fait nuit. Et elle voit une ombre. Et elle est agrippée par derrière, elle aussi. L'homme la traîne près d'un arbre, à l'abri des éventuels regards. Il lui a caressé la poitrine. Et puis, finalement, il la laisse partir. Et là, elle va alerter immédiatement le chauffeur du bus, la police, etc. Et là, la chance que vont avoir les enquêteurs, enfin, c'est que sur le parking proche de la gare, il y avait une vidéosurveillance. Et donc, ils vont pouvoir voir un homme assis dans cette voiture qui semble attendre quelque chose. Ils vont relever le modèle de la voiture et trois lettres sur la plaque d'immatriculation. Grâce à ce témoignage et à ces images de vidéosurveillance, la voiture potentielle du violeur, une 206, est retrouvée. Et un suspect est arrêté quelques semaines plus tard, le 26 février. Il s'appelle Dino Scala. Il a la cinquantaine. Et c'est un père de famille, a priori sans histoire. C'est un homme qui est inconnu des services de police, pas de casier. C'est surtout le père hyper investi auprès de ses enfants. Bon, il a eu une première famille. Il ne s'est pas occupé de ses enfants. Il avait divorcé de sa femme. Mais sa seconde famille, ses enfants l'adorent. C'est l'ouvrier modèle qui travaille bien, qui est apprécié de ses collègues. Toujours la petite blague à la machine à café. C'est aussi l'entraîneur de foot, président du club, qui se démène. Enfin, c'est vraiment quelqu'un dont personne n'aurait pu soupçonner qu'il était le fameux violeur de la Sambre. Le procès de Dino Scala s'ouvre le vendredi 10 juin à Douai, dans le département du Nord. Vous allez suivre l'audience pour le Parisien, Louis Scolcombe. Dino Scala est accusé de 56 agressions sexuelles, viol ou tentatives de viol. Il est comment, cet homme, quand vous le voyez dans le box des accusés, pour la première fois ? Le premier choc, il est effectivement visuel. On voit quelqu'un qui a aujourd'hui 61 ans, les cheveux grisonnants, avec la peau un peu flétrie, qui a perdu du poids. Et puis, il a les traits du visage tirés. Il a cette bouche un peu qui tombe en U, avec une espèce de lèvre proéminente. Puis, un petit regard en coin, par moment, quand il tourne les yeux vers la salle, avec ses petits yeux vraiment dans le coin. C'est la première impression qu'il donne, comme ça. Ce n'est pas très rassurant, en tout cas, jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche et qu'il prononce ses premiers mots. Il s'exprime très clairement, très posément. Il essaie de faire des efforts. Souvent, il s'excuse d'être maladroit, de ne pas employer les bons mots. Il veut apporter des réponses, en fait. On sent quelqu'un qui est quand même dans l'effort de faire au mieux de ses possibilités pour éclairer la cour, les jurés et les victimes. Les premières journées sont consacrées à l'examen de la personnalité de Dino Scala. Et il est d'abord question de son enfance. Compliquée. Dino Scala, il est le troisième d'une fratrie de cinq enfants. Il a deux grands frères, deux sœurs. On comprend qu'il y a des carences affectives. Alors voilà, le patriarche, c'est quelqu'un qui apparemment terrorisait tout le monde. Sa femme, les enfants s'interposent. Il la trompe. Il va même quitter le domicile conjugal plusieurs fois. Quand il a fait du vélo avec son père, il était humilié sans cesse. Dino Scala a aussi des rapports compliqués avec un de ses frères qui, selon lui, l'a exploité, un peu spolié dans le travail. Ça a qu'à parer ses réussites. Ce n'est pas une famille qui roule sur l'or, mais c'est surtout une famille où il y a de gros, gros problèmes. Louise Colcombe, Dino Scala, se plaint aussi beaucoup de ses femmes, de sa première épouse. Et de la seconde, avec qui il était quand il a été arrêté. Sa première épouse, il l'avoue aux gémonies. Elle l'a extorquée. Elle a été trop dépensière. Il y a quand même des dettes, effectivement, c'est acté, qui ont été contractées. Donc, il a dû rembourser pendant des années. Elle l'aurait coupée de ses deux premiers enfants. Pour lui, c'est limite le mal incarné. Et sa seconde épouse, qui pourtant le soutient aujourd'hui et continue sa vie avec lui, alors qu'elle aurait pu lui tourner le dos, il en dit du mal aussi. Il dit qu'elle est trop dépensière. Et puis qu'elle est dépressive, qu'elle le fatigue, en fait, parce qu'elle a fait trop de tentatives de suicide et puis que, de toute façon, c'est quelqu'un qui fait des histoires. Voilà. Donc, il est vraiment, vraiment pas tendre avec ses deux épouses. Dino Scala ne cache pas non plus avoir mal vécu certains échecs. Il a toujours plus ou moins travaillé pour la même grande entreprise, mais en travaillant pour des sous-traitants. Il raconte qu'à chaque fois, il était, on le remerciait, ou alors il était repris dans une autre emprise, mais un salaire inférieur. En gros, son travail n'était pas du tout reconnu. Donc ça, il l'a beaucoup, beaucoup ruminé. Et puis, il était entraîneur de foot et plusieurs fois, il s'est fâché avec des patrons de club et du coup, il a été remercié plusieurs fois. Et ça, vraiment, on sent que ça, il l'a vraiment, vraiment pas digéré. Dès le premier jour de l'audience, une avocate des parties civiles, de plaignante, le fait parler de ses passages à l'acte. Oui, alors elle lui demande ce qu'il ressent, en fait. Comment, dans quel état d'esprit il est au moment de ses passages à l'acte. Il raconte qu'en fait, il préparait ses agressions, qu'il dit, j'ai un instinct de chasseur, de prédateur. Il résume, en fait, il dit c'est comme une force qui vous anime et qu'il faut contrôler. Sous-entendu, j'y arrivais pas toujours. Et elle lui dit, mais vous vous sentiez fort à ce moment-là ? Et il dit, oui, voilà, c'est ça, fort. Au deuxième jour du procès, le lundi 13 juin, l'une des sœurs de Dinoscala témoigne à la barre de l'inceste qu'elle a subi de la part de leur père. Il y a une des sœurs qui, d'ailleurs, a été rejetée de la famille, sans doute parce qu'elle a dénoncé cet inceste, qui raconte ce que son père lui faisait. Donc, on parle même pas d'agression sexuelle. On est sur des viols. Elle raconte que ça a duré de ses 4 à ses 13 ans, qu'elle en a parlé à ses frères qui ont tous baissé la tête, qui n'ont rien dit, que sa mère était au courant. Le médecin de famille était au courant. Tout le village était au courant. Personne n'a rien fait, rien dit. Par ailleurs, une autre de ses sœurs aurait subi l'inceste. Le médecin de famille en atteste. Mais elle-même, elle dit que c'est faux. Elle n'est pas venue à la barre. Elle ne voulait pas venir parler. Donc, voilà, on a quand même un contexte dans lequel tout ça semble banalisé. La propre mère de famille, elle dit qu'elle n'était pas au courant. Arlette Scala. Ses mots, ça me paraît drôle. Je ne voyais pas ça comme ça. Voilà, pour elle, ça n'a pas existé. Tout va bien. Toujours dans les premiers jours de son procès, il est question des premières agressions sexuelles commises par Dino Scala très tôt. Quand il avait 24 ans, en 1984, il s'en est pris à ses belles sœurs suite à son premier mariage. Oui, alors là, on parle de faits qui ne sont même pas jugés, reprochés officiellement par la justice. Là, on est juste sur du contexte. Ses belles sœurs, les sœurs de sa première épouse, racontent notamment une qui est venue à la barre raconter comment elle était persuadée qu'il l'avait droguée parce qu'il lui donnait des yaourts le soir. Et après, elle se réveillait le matin dans les vapes, notamment une fois culotte baissée avec des tâches au sol et qu'elle va passer après un examen du bac blanc qu'elle est dans tous ses états. Personne ne la croit puisqu'évidemment, Dino Scala, il est adoré, il est adulé par sa belle famille. Donc la propre mère de cette jeune femme, elle ne la croit pas. Et en fait, il va y avoir d'autres agressions. Une autre belle sœur qui va se retrouver avec Dino Scala qui est rentrée dans son lit, qui part en courant, qui laisse ses chaussures sur place, qui se cogne. On va le confronter. On lui dit, vous avez une bosse au front. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et voilà. Et d'autres membres de la famille qui vont aussi être droguées. Ils sont même hospitalisés. Mais à l'époque, on leur dit qu'ils ont du mal à comprendre. Il n'y a pas de prélèvements qui sont faits. Mais donc, il faut attendre le divorce d'avec sa première femme pour que cette première belle famille commence à avoir des doutes. Mais à l'époque, aucune plainte n'est déposée. Louise Colcombé, Dino Scala, reconnaît avoir eu, dès son adolescence, un rapport aux femmes particulier. Il dit, dès l'âge de 12-13 ans, je crois que quelque chose ne va pas. Je suis habité par quelque chose par rapport aux femmes. J'ai des pulsions, des bouffées de chaleur, un mal-être. Qu'en quoi ou comment, je ne saurais pas l'expliquer. Donc, on comprend qu'en fait, ce rapport aux femmes compliqué, il vient de bien avant. Il vient de son enfance, probablement, et de cette mère qu'il n'a jamais aimée et qui ne l'a jamais aimée non plus. Le même jour, justement, son avocate essaie de lui faire parler de son enfance et de ce qu'il aurait pu avoir subi. Parce qu'il s'est manifestement confié à son avocate. Il fait un travail thérapeutique depuis 4 ans en prison. Il parle de flash quand même. Assez troublant. Il a des sensations de peur de son père qui rentre la nuit dans sa chambre. Mais il se reprend immédiatement. Il ne veut pas aller sur ce terrain-là. Il dit, mais moi, je ne veux pas accuser. Je n'ai pas de preuves. Je ne suis pas sûre. Et donc, hop, il se referme comme une huître. Et il dit, voilà, je ne dirai rien. En clair, on comprend qu'il aurait pu subir de l'inceste de la part de son père, mais il ne veut pas le confirmer. Oui, on comprend à mot couvert que c'est de cela dont il s'agit. On peut entendre que ce soit difficile de le formuler à l'audience. Mais effectivement, avec ce qui s'est passé sur les deux sœurs, et puis, on a aussi appris que la première fille d'Odino Scala se plaignait d'avoir elle-même été agressée par son grand-père, donc par le patriarche Scala qui est décédé aujourd'hui. Tout le monde le comprend plus ou moins, mais lui, il ne veut pas le dire. En fait, c'est comme si tout le monde l'avait compris sauf lui, quasiment. Le lendemain, le mardi 14 juin, un policier vient raconter la traque du violeur de la cambre et ce suspect qu'il s'est renommé Monsieur Moyen parce qu'il avait une taille moyenne, un mètre 70, une corpulence moyenne et que sa voiture, dit le policier, était moyennement claire. Fin de citation. Louise Colcombet, est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi Dino Scala a pu sévir pendant des décennies sans être arrêtée ? Il faut comprendre qu'en 1988, les plaintes, elles sont déposées. À l'époque, l'accueil dans les commissariats, c'est « Oui, oui, madame, quand ils veulent bien prendre la plainte, il y a une jeune fille de 17 ans qui a été traitée de menteuse. Dans les meilleurs cas, il y a une plainte qui est prise, elle fait trois lignes, donc pas assez pour pouvoir donner lieu à une traque. En tout cas, elles ont très peu de détails à donner, il faut dire. Et surtout, à l'époque, on n'en fait pas grand cas. Un viol, à l'époque, ce n'est pas considéré comme très grave et puis surtout, personne ne se rend compte que ça tape partout. Les commissariats ne regroupent pas les plaintes. Il faut attendre 1996 pour qu'en fait, là, officiellement, la justice est saisie d'une enquête et qu'ils vont commencer à récupérer les vieilles plaintes pour se rendre compte qu'il y a vraiment un seul et même auteur qui frappe. Mais à l'époque, ils sont démunis. On n'a pas encore l'ADN, le téléphone portable n'existe pas, on n'a pas tous les moyens d'aujourd'hui, la vidéosurveillance qui va permettre de l'arrêter n'existe pas à l'époque. Ils ont certes, au bout d'un moment, un ADN, ils vont même tenter une technique dite de parentèle très pointue qui ne va pas fonctionner. Cet homme, il sent le cambouis, mais il cherche une aiguille dans une botte de foin. Donc, en réalité, il faut vraiment attendre qu'il commette une erreur pour qu'on mette fin à 30 ans d'abus sexuels. À partir du mercredi 15 juin, les victimes des dizaines de femmes se succèdent à la barre. Parmi elles, Leïla Watteau, elle a aujourd'hui 52 ans, 20 ou 21 ans à l'époque, le samedi 9 novembre 1991 quand elle a été attaquée au petit matin. Oui, elle part prendre un train, donc le chemin qu'elle prend tous les jours, en fait. Et là, il y a un homme qui la précipite dans une maison abandonnée et il la menace avec un couteau. Il l'emmène dans une salle puis dans une autre. Il fait nuit, évidemment, elle ne le voit pas. Il est derrière. Et là, Dinoscala, comme avec d'autres victimes, il joue un peu avec elle. Ça, c'est aussi sa signature. C'est qu'il lui dit non, mais je ne vais pas te violer. Il lui dit, en gros, il ne t'arrivera rien si tu fais ce que je veux. Donc, il lui touche la poitrine, évidemment. Et puis, en fait, si, il la viole, bien sûr. Il la met à genoux et il lui demande une fellation. Et c'est terrible parce qu'elle raconte qu'il lui caresse la joue en même temps. Et en fait, il arrive à s'en aller. Il fait comme souvent aussi, il lui demande de compter jusqu'à 50, le temps qu'il s'en aille. Et il disparaît. C'est une femme qui a carrémenté la pente, mais qui a connu une vie horrible. Elle a fait des tentatives de suicide. Elle essaie de ne plus prendre de médicaments parce qu'elle s'est bousillé l'estomac. Toute sa vie, elle a pensé qu'elle allait être retrouvée. Puisqu'il courait encore, elle se disait, il me suit. Il m'a forcément suivie pour me trouver à cet endroit-là. Sa vie est vraiment bousillée. Plus tard, à l'audience, une autre femme va témoigner quand elle a été attaquée. Elle était chez elle et il y avait son bébé à l'étage. Oui, alors ça, c'est un mode opératoire que Dinoskella a fait plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il regardait le matin très tôt le mari qui partait. Il surveillait quand le mari partait travailler et après, il rentrait dans la maison. Là, en l'occurrence, on suspecte que c'est au moment où cette femme a emmené son mari à la gare à cinq minutes en voiture qu'il est rentré par le garage et quand elle rentre chez elle, elle se retrouve avec un homme ganté dans son entrée. Elle n'a pas le temps de le voir et de la grippe par derrière. Là encore, à tel point qu'elle va perdre connaissance pendant un moment. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont frôlé la mort parce que vraiment elles étaient asphyxiées. Elle se réveille dans la salle de bain. Il lui dit je vais te violer et puis non. En fait, il discute avec elle et puis c'est un moment elle lui parle de quelque chose et il fait en larmes dans ses bras. Elle raconte j'ai vu deux personnes comme si d'un seul coup il avait changé et puis finalement il se reprend et commence à commenter chez elle. Il sort chez elle puis il va rester sur le perron pendant trois quarts d'heure donc elle est terrorisée elle n'ose même pas appeler la police et donc finalement il s'en va et en fait elle pense l'avoir reconnu quelques jours avant la veille en fait il avait vu près des poubelles et là pareil avec un traumatisme pendant des années qu'elle a transmis à ses enfants elle continue à traquer ses enfants elle a peur elle surprotège voilà là encore une vie qui a été complètement chamboulée par ce qui est arrivé. Comment est-ce qu'il réagit à l'audience quand il entend ces témoignages ? Il est arrivé qu'il écrase une larme parfois il semble impassible notamment dans le cas de cette dame il lui dit je suis désolé mais c'est pas moi il nie puis parfois quand il reconnaît il s'excuse il dit je suis désolé c'est pas vous la coupable c'est moi y compris quand il reconnaît pas en disant je suis désolé pour vous mais là c'est pas moi Dinoskala conteste 16 des 56 faits pour lesquels il est jugé à doué Oui alors c'est ça qui est étonnant chez lui c'est qu'en fait il peut reconnaître une agression et puis nier une autre qui a eu lieu à 30 mètres dans la même rue en disant je reconnais pas l'endroit ou alors il se souvient pas Louis Scolcombet à mi-procès le 23 juin l'un des avocats généraux puis l'un des avocats des victimes vont essayer de faire dire à Dinoskala pourquoi il a commis ces crimes Oui la grande question de l'origine de ses pulsions puisqu'il dit que dès 12-13 ans il a des problèmes avec les femmes c'est comprendre quelle est la motivation profonde quel est son problème et on veut lui faire dire évidemment que c'est sa mère que voilà sa mère l'a peut-être pas protégée d'un éventuel inceste de son père et cette idée de vengeance est-ce qu'il se vengerait pas inconsciemment de sa mère d'ailleurs il y avait une femme qui l'a agressée en lui disant je me venge d'une femme qui me fait du mal le maître Emmanuel Riegler qui représente deux parties civiles s'approche il lui dit écoutez monsieur vous aussi sans doute vous souffrez mais dites-nous elle a quoi comme visage cette femme c'est toutes des femmes que vous agressez pas d'hommes elle a quoi comme visage alors il dit ben je sais pas je sais pas si si vous savez monsieur et là vraiment il bloque il y a même un moment où il va s'effondrer littéralement il s'effondre en larmes il tombe on le voit plus quasiment derrière la barre du box il en pleure en garde à vue il avait dit tout de suite il y a deux personnes en moins en gros Dino 1 et Dino 2 Dino 1 c'est Dino normal et Dino 2 c'est celui qui fait du mal Dino 2 peut exister parce que Dino 1 est très fort et qu'il arrive à le camoufler et puis ben là il se referme et puis voilà comme dit le président Dino 1 a repris le dessus sur Dino 2 cette autre personnalité plus sombre dont on ne sait pas grand chose finalement Louis Skolcombe dans votre compte rendu d'audience du lundi 27 juin vous revenez sur l'audition d'un expert psychiatre qui a examiné Dino Scala Paul Ben Soussan Dino Scala dit-il c'est vraiment docteur Jekyll et Mr Hyde comme on vient de l'entendre et ce jour-là par ailleurs il est question des rapports qu'entretenait Dino Scala avec son père quand son père meurt il raconte que la scène il est au volant ils arrivent chez un beau frère pour un déménagement ou je ne sais plus quel événement familial et ils sont presque arrivés sa femme raccroche en pleurs le téléphone et elle lui dit ton père est mort et là il dit bon moi je lui ai dit qu'on n'allait quand même pas se flinguer la soirée pour ça il explique qu'il n'était pas question de faire demi-tour qu'il était quasiment arrivé donc il a fait ce qu'il devait faire et à l'époque il avait dit et il assume toujours avoir dit au moins dans sa boîte il fera plus de mal à personne c'est dire l'ampleur de la détestation qu'il y a pu avoir dans cette famille tout en sachant que Dino Scala même en détestant son père et sa mère a continué à leur rendre visite tout au long de ces années-là à leur faire leurs courses etc. par devoir dit-il le rôle de la mère de Dino Scala est aussi évoqué à l'audience il est rappelé une lettre choquante qu'elle a écrite à son fils en prison elle semble banaliser aussi voire plus que banaliser ce qui lui est reproché puisqu'elle a écrit que les victimes elles ont bien dû avoir du plaisir toutes ces salopes cette femme qui n'est pas venue à l'audience notamment en raison de son âge c'est vrai qu'elle est assez mystérieuse aussi on se demande un petit peu comment elle a pu élever ce fils qu'elle n'a pas aimé peut-être pas protégé en tout cas voilà cette femme aussi est un mystère le père est un mystère la mère est un mystère Louis-Colcombé au tout début de cet épisode de Côte-Source on évoquait la pause surprenante dans le parcours criminel de Dino Scala entre 2012 et 2018 dans ses réquisitions l'avocat général semble douter de cette pause il a relevé un détail intéressant c'est-à-dire quand il est arrêté Dino Scala dans sa voiture on retrouve couteau cordelette toute la planoplie du violeur de la sambre et on retrouve des préservatifs parce que quand l'ADN a été mis au goût du jour il a commencé à mettre des préservatifs pour violer ses victimes pour ne pas se faire attraper et là on trouve une boîte neuve en tout cas il y a une date de péremption pour mai 2019 l'avocat général il a fait ses recherches et il s'est rendu compte qu'un préservatif était vendu avec une date de péremption de 5 ans donc ça veut nécessairement dire qu'il a acheté ses préservatifs maximum en 2014 alors pourquoi faire ? Dino Scala dit oui pour une éventuelle rencontre ah oui et oui c'est vrai peut-être pour une éventuelle agression donc ça laisse supposer qu'on a peut-être des femmes qui ont été agressées qui n'ont pas déposé plainte ou les plaintes n'ont pas été rapprochées parce qu'on n'est pas dans la zone géographique Dino Scala a aussi frappé en Belgique à plusieurs reprises le regroupement des affaires a certes été fait mais c'est pareil il a pu avoir des trous dans la raquette du côté belge et l'enquête va être relancée pour d'autres faits qui n'étaient pas jusqu'ici imputés à Dino Scala ? Dans son réquisitoire l'une des deux avocats généraux Anne Lisko a annoncé que parmi des plaintes qui avaient pu être rapprochées à un moment du dossier Scala sans qu'il soit poursuivi pour ces faits-là le parquet les a étudiés avec minutie et a identifié 14 cas dont il pense que l'auteur Dino Scala ce sont des plaintes qui ont été déposées il y a des années ces femmes n'ont jamais été réentendues donc ils ont annoncé que l'enquête allait être relancée sur ces cas-là et donc potentiellement on pourrait éventuellement avoir un autre procès Scala Louis Scolcombe dans leur réquisitoire les avocats généraux demandent une peine de 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Dino Scala pourquoi aussi peu malgré les dizaines de victimes et tout le mal qu'il a fait ? Tout simplement parce que c'est ce que le code pénal prévoit un viol c'est 15 ans un viol aggravé par une circonstance aggravante donc c'est 20 ans et ça c'est le maximum qui existe on n'est pas aux Etats-Unis où on cumule les peines on a le système de confusion des peines en France donc à moins d'avoir été déjà condamné pour ces faits-là et d'agir en récidive auquel cas on risque beaucoup plus la perpétuité en l'occurrence là c'est que 20 ans il a été pris pour l'ensemble de son oeuvre entre guillemets mais toutes ces peines vont être confusionnées et là il y a une vraie réflexion qui a été d'ailleurs dite par les avocats généraux mais partagée et plaidée par beaucoup d'avocats c'est-à-dire qu'il faudrait considérer que les circonstances aggravantes puissent se cumuler aussi et faire augmenter peut-être à 25 ans peut-être à 30 ans parce qu'il y a eu l'arme des jeunes filles mineures les plus jeunes avaient 13 ans des personnes qui étaient en état de faiblesse on a beaucoup de circonstances aggravantes mais elles se confondent les unes avec les autres donc il faudrait prendre ça en compte et pour l'instant ça n'existe pas dans le code pénal Louise Colcombé le vendredi 1er juillet au dernier jour de son procès est-ce que Dino Scala a dit quelque chose ? Comme il l'avait fait à plusieurs reprises pendant l'audience très sobrement il a présenté à nouveau ses excuses aux victimes Et la cour d'assises du Nord a rendu son verdict dans l'après-midi Dino Scala est condamné à 20 ans de réclusion criminelle assorti d'une peine de sûreté des deux tiers avec une injonction de soins de 10 ans à sa sortie Merci Louise Colcombé Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo Thibaut Lambert et Lola Sauti Réalisation Julien Moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien un nouvel épisode chaque soir de la semaine Pour n'en rater aucun n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée Vous pouvez nous contacter sur Twitter at code source ou nous écrire codesource at leparisien.fr